Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma mini-série de l'été. Pendant tout l'été, j'ai décidé de vous proposer des courtes vidéos éducatives autour du véganisme pour comprendre ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, mais aussi pour répondre à des arguments. Parce que c'est pas toujours évident de savoir quoi répondre parfois à certains arguments. Donc ces vidéos sont là pour ça. Si vous n'êtes pas végane, j'espère que cette série de vidéos aura son impact et qu'elle vous permettra de faire des choix plus conscients et plus éclairés pour épargner les animaux. Et que vous soyez végane ou non, je vous invite à partager ces vidéos autour de vous, soit à des personnes qui ont besoin selon vous de recevoir ces informations, ou bien tout simplement pour semer des petites graines dans votre entourage. Alors souvent, au cours des discussions ou dans des débats, quand vous parlez du véganisme et que vous expliquez vos choix, pourquoi vous êtes devenu végane, il y a une réponse qui revient souvent, c'est « c'est ton choix, moi c'est mon choix personnel de manger de la viande, et si je respecte ton choix, tu dois aussi respecter le mien ». Donc c'est en gros l'argument de « chacun fait ce qu'il veut et ne doit pas juger les actions des autres ». Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cet argument et qu'est-ce que vous avez répondu. Déjà, je voudrais commencer par dire que quand on mange des animaux ou des produits d'origine animale, il y a des victimes qui sont impliquées. Si tu suis cette logique de choix personnel, est-ce que c'est un choix personnel de battre son chien ? Est-ce que ça rend ça ok ? Est-ce que c'est un choix personnel de torturer son chat ? Ou même est-ce que c'est un choix personnel de battre son enfant ? Par exemple, boire de l'alcool, ça c'est un choix personnel. Mais à partir du moment où tu bois de l'alcool et que tu conduis, là c'est plus du tout un choix personnel, puisqu'il y a des potentielles victimes qui sont impliquées. Quand tu manges de la viande, du poisson ou d'autres produits d'origine animale, les animaux ce sont des victimes innocentes de tes choix personnels. Et là je parle d'éthique animale, mais en vrai on pourrait même rajouter les victimes que représentent les générations futures. On le sait aujourd'hui que le pire truc qu'on puisse faire pour l'environnement, c'est de consommer des produits d'origine animale. Il y a plein d'études qui montrent que l'élevage intensif est en train de détruire la planète à vitesse grand V. Donc le choix de manger des animaux, ça veut dire tuer des animaux, mais aussi ça veut dire laisser aux générations futures une planète qui est inhabitable. Et finalement, pourquoi ne pas respecter le choix personnel des animaux qui veulent juste vivre et disposer librement de leur corps ? Et pourquoi aussi ne pas respecter la planète et les générations futures tout simplement en consommant autrement ? La question que je voudrais vous poser dans cette vidéo, et je vous invite d'ailleurs à y répondre en commentaire, c'est est-ce qu'on peut éthiquement vraiment faire ce qu'on veut ? Face au meurtre, face à la maltraitance, face aux actes de cruauté infligés à autrui, donc là en l'occurrence infligés aux animaux, on ne peut pas se contenter de respecter un choix qui consiste à maltraiter et à mettre à mort des êtres vivants. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. La consommation de produits animaux, ça représente l'acte de violence le plus oppressif et le plus universel qui ait jamais existé envers les animaux. En plus de ça, la consommation de produits animaux, ça nous donne des prétextes pour les assujettir, puisque si on peut les tuer, les démembrer et les consommer, autant se livrer à des expériences sur eux, autant les prendre au piège, les chasser, les exploiter, les maltraiter, les élever dans des conditions absolument atroces, et j'en passe. Quand quelqu'un met en avant cet argument de choix personnel, ça permet juste d'esquiver le débat tout en se donnant bonne conscience. Parce que cette personne, elle fait genre qu'elle respecte notre choix d'être végane et d'être contre toute forme d'exploitation animale, mais elle derrière, elle refuse de prendre en compte cette problématique éthique tout en faisant bonne figure, et en apparence en faisant preuve d'un bon état d'esprit. Puisque, ok, moi je respecte le véganisme, je respecte ce que tu fais pour les animaux et pour la cause animale, mais c'est mon choix, voilà. Donc moi je respecte ton truc, donc toi tu dois respecter mon truc. Il faut quand même rappeler que la consommation de viande, c'est pas du tout un choix qui est conscient. Pourquoi on mange de la viande dans notre société ? On mange de la viande par goût, certes, mais aussi par commodité, par habitude, par tradition. Manger de la viande, c'est un conditionnement subi et entretenu, entretenu dans un premier temps par notre éducation, la manière dont on a grandi et dont nos parents nous ont éduqués, mais aussi qui est entretenu par les médias, par la pression sociale. Et donc finalement, dans notre société carniste, les gens, ils mangent de la viande par défaut. C'est pas réellement un choix. On mange de la viande parce qu'on mange de la viande. Mais à l'inverse, le véganisme, là c'est vraiment un choix qui est réalisé en toute connaissance de cause et qui répond à une prise de conscience des enjeux qui sont souvent oubliés. les enjeux éthiques, les enjeux écologiques, les enjeux de santé. Donc, devenir végane, là oui, c'est quelque chose de réfléchi et c'est quelque chose qu'on fait en connaissance de cause, pas comme manger de la viande. On mange de la viande, on sait pas trop pourquoi. Sachant qu'en plus, en vrai, on va pas se mentir, l'argumentaire pro-viande, souvent c'est un argumentaire qui est peu réfléchi, peu documenté et bien souvent qui est incohérent. Au contraire, quand on cherche à informer, quand on cherche à faire prendre conscience de la réalité de l'élevage et de la réalité des pratiques alimentaires qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est donner au public les moyens de faire un choix conscient et je suis désolée, mais c'est aussi faire preuve d'honnêteté et de respect. Un véritable choix, c'est un choix qui est éclairé. Comment on pourrait vraiment faire le choix de ne pas être végane alors qu'on est si peu au courant des tenants et des aboutissants du véganisme ? Et après, c'est pareil, comment on pourrait choisir de manger de la viande alors qu'on ne connaît rien aux méthodes d'élevage, aux méthodes de production ou aux conditions de vie des animaux qui se sont exploités ? C'est pour ça qu'en vrai, c'est dur pour nous, en tant que véganes, de se faire entendre dans cette culture dominante carniste parce que le point de vue dominant, il n'en a absolument rien à faire des animaux. Et en vrai, c'est déjà difficile de prendre conscience de ces privilèges, de prendre conscience du privilège d'être homme, le privilège d'être blanc, le privilège d'être mince, le privilège d'être valide, le privilège d'être hétéro, le privilège d'être riche, de vivre dans un pays développé. Alors, prendre conscience du privilège d'être humain, ça va encore plus loin que ça. Et il faut avoir pris le temps de s'éduquer, avoir pris le temps de prendre conscience de l'horreur qu'on inflige aux animaux et de prendre conscience de tous les conditionnements qu'il y a autour de la consommation de produits animaux au lieu de balayer ça d'un revers de la main parce que finalement, on n'est pas trop mal dans nos petits conforts de privilégiés. Il n'y a pas d'argument objectif pour justifier le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie et il n'y a pas non plus d'argument objectif pour justifier le spécisme. Malheureusement, on exploite les animaux parce qu'on en a la capacité, on ne se pose pas plus de questions que ça. Mais si on veut que tous les êtres vivants soient égaux, il faut prendre en compte les intérêts de chacun sans qu'il y ait de privilégiés. Alors souvent, quand on expose toutes ces réponses à cet argument, ça finit en « Oui, mais tu manques d'ouverture d'esprit, tu es intolérant. » Sous-entendu, « Moi, je tolère que tu sois vegan, donc toi, tu dois tolérer que je mange de la viande. » Je rappelle quand même que les vegans, nous sommes en très grosse minorité. Donc on « tolère » déjà le carnisme et le spécisme dominant au quotidien. Mais « tolérer », ça ne veut pas dire se taire, cautionner et s'abstenir de toute critique. Au nom de la tolérance et du respect, il faudrait qu'on accepte les injustices et qu'on ne suscite aucune polémique. Si les opposants à toutes les discriminations et systèmes oppressifs avaient accepté que l'oppression soit tolérée dans le temps, plein de pratiques qui sont considérées comme indignes auraient jamais été abolies. Les femmes n'auraient pas le droit de travailler. Les hommes auraient droit de vie ou de mort sur leurs enfants, ou même sur leurs épouses. Les châtiments corporels à l'école existeraient toujours. Le viol serait encore plus normalisé qu'aujourd'hui. Donc juger les actes et réfléchir à leurs implications éthiques, c'est une nécessité et c'est une responsabilité sociale. C'est mettre en avant les incohérences et les insuffisances de l'éthique dominante et la questionner pour la faire progresser. Et d'ailleurs, il faut rappeler que la plupart des vegans, ils ne sont pas nés vegans. En tant que vegans, on a tous participé aux pratiques qu'on dénonce aujourd'hui, on a tous mangé des produits animaux et on a tous aimé ça, en tout cas pour la majorité. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de juger des personnes, mais c'est juste de reconnaître qu'on fait tous partie d'un système idéologique et qu'il y a des choses à changer. Remettre en question un conditionnement qui est aussi profondément ancré que la consommation de viande et la consommation de produits d'origine animale, c'est là l'ouverture d'esprit. Et franchement, l'intolérance, elle est quand même plus souvent du côté de la personne qui essaie d'étouffer le débat sur le véganisme et de tout tourner en dérision ou d'empêcher de mille et une manières les personnes véganes de mettre en place leur mode de vie respectueux des êtres sensibles. Et finalement, l'intolérance et le sarcasme, ils viennent plutôt des personnes qui se complaisent dans ce système en place. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour répondre à cet argument. Et s'il y a d'autres arguments auxquels vous avez du mal à répondre face à des carnistes, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et ça pourra éventuellement faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez envie de soutenir mes vidéos, c'est très simple. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce pour me dire que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Abonnez-vous !